Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. L'histoire du jour me plaît beaucoup, vous allez découvrir ça. Petites histoires de la nuit, des histoires pour bien dormir. Maman, raconte-moi trois histoires, demande l'ourson. « Trois histoires ? » s'exclame Maman Ours. « S'il te plaît, s'il te plaît et s'il te plaît. » « J'ai dit s'il te plaît trois fois. » « Je commence par laquelle ? » interroge Maman Ours. « Celle qui dit qu'il faut dormir, » répond l'ourson. « D'accord. » Dans la forêt profonde, pas très loin d'ici, vivait une gardienne de nuit. Chaque soir, juste avant la tombée de la nuit, elle sonnait le gong. « C'est l'heure, » dit la gardienne, « l'heure où tous les petits et les grands vont se coucher. » « Encore un peu, » supplia le poisson, « je voudrais encore jouer. » « Demain, » dit la gardienne, « tu pourras t'exercer à sauter hors de l'eau. » « Il est l'heure de se coucher, petite fourmi. » « Je voudrais juste récupérer ce morceau-là, » cria une petite voix. « Vas-y vite, petite fourmi, le sommeil arrive. » La fourmi courut chercher le morceau de pétale, bailla dans sa gueule noire, puis trotta vers sa cité souterraine. « Dong ! Dong ! » « Dodo, petite Hermine, c'est l'heure, ta maman est si fatiguée, » annonça la gardienne. « Je n'ai pas du tout sommeil, » cuina la petite Hermine. « Couche-toi, et le sommeil t'attrapera. Ta jolie maman t'apportera un oeuf pour ton petit-déjeuner. » « Oh, miam ! » s'exclama-t-elle. Elle courut et se jeta dans la fourrure douce et chaude de sa maman. « C'est l'heure, dong ! Dong ! » « Le ciel est noir à présent, comptons sur les étoiles pour voyager jusqu'à demain. » « Dong ! Dong ! » La gardienne rentra dans sa grotte douillette. Dans son lit enfin, en pensée, elle chercha une étoile pour traverser à son tour la nuit. Quand, soudain, la gardienne s'assit sur son séant et s'écria, « Mais qui va me dire que c'est l'heure de dormir ? » Elle éclata de rire. Chaque soir, c'était son rituel favori. Elle prit délicatement son gong, fit le plus doux et le plus tendre des sons. Elle l'écouta résonner longtemps, le rangea, se coucha, choisit son étoile et s'endormit. « Elle ne vient jamais nous dire que c'est l'heure de dormir, c'est toujours toi qui le fais. » « C'est vrai, » dit la maman ours. Maintenant, la deuxième histoire, la petite fille avec son épée qui s'était perdue. C'était le jour de la grande cueillette. Tous les enfants avaient trouvé un fruit ou deux. Leur maman leur avait commandé un fruit rouge ou bleu noir. Zora, elle, rêvait d'en trouver un bleu noir, une mûre. Et dans ce coin de forêt, il n'y en avait point. « Plus loin, près des lacs ! » pensa-t-elle fièrement. « À nous deux ! » s'exclama-t-elle. Elle avait découvert la plus belle mûre de toute la forêt. À présent, Zora devait trouver le chemin du retour et ça, c'était beaucoup moins sûr. « Et maintenant ? » s'interrogea Zora. Cela faisait des heures qu'elle tournait en rond. Elle avait courageusement traversé ronces, fougères, orties. Un bruit surgit derrière son dos. Une branche se cassa. Ni une ni deux, elle s'enfuit à toutes jambes, serrant son épée et son panier contre elle. « Salut, je suis Giacomolo. Et toi, Zora ? » dit-elle en respirant à peine. « Très jolie, ton épée. Bon, je t'explique le topo. On se met à l'abri et on mange de cette délicieuse mûre. Il y a une chouette affamée dans les parages. Je pourrais te ramener chez toi, mais c'est trop dangereux. Partons plutôt nous réfugier chez moi. D'accord, Zora ? » « Elle est grande comment, cette chouette ? » demanda Zora. Giacomolo la regarda avec stupeur. « D'accord, d'accord, » s'écria-t-elle. « Je viens avec toi. » Ils arrivèrent tout en haut d'un arbre immense dans la tente de branches de sapin. Zora n'avait pas du tout le vertige. Elle était si joyeuse d'être là. Giacomolo dit « Et maintenant, on dort. » Au bout d'un moment, il ajouta « Nettement plus confortable, non ? » « Oui, en fait, non, pas du tout, » répondit Zora. Enfin, elle se roula en boule, se couvrit d'une feuille et s'endormit à l'abri. À l'aube, elle entendit au loin ses frères et sœurs l'appelaient. Elle savoura encore un moment la chaleur de son lit, jubila d'avance à l'idée de raconter sa grande aventure et tout était juste sublime. « J'adore les murs, presque autant que le miel, » dit le petit ours. « On ira accueillir bientôt ? » « Certainement, » dit maman ours. « Quelle histoire veux-tu pour la toute dernière ? » « Celle du monsieur avec son grand manteau qui a perdu son sommeil. » C'était un petit être qui se prénommait Beau et ne quittait jamais son manteau. Il vivait dans un vieux nid qu'il avait échangé contre une petite montre en argent avec une vieille chouette mal luneille. Elle lui avait laissé quelques plumes pour son lit, puis elle avait fait ses bagages et quitté son trou. Malgré les douze plumes, nuit après nuit, Beau n'arrivait pas vraiment à s'endormir. Chaque soir était semblable aux autres. Impossible de trouver une miette de sommeil. Beau sortit dans les bois chercher son sommeil. Il savait fort bien que cela pouvait durer jusqu'au petit matin. Arrivée au bord de la vaste mer, Beau se demanda si son ami, la loutre Otto, était encore éveillé et s'il écrivait des poèmes sur des pierres pour ensuite les lancer à la mer. « Toujours tes problèmes de sommeil ? » demanda Otto. « Oui, » soupira Beau. Otto tourna son regard vers l'eau et il dit « Pourquoi n'irais-tu pas nager ? » « Je suis très frileux, » se plaignait Beau. « Tu n'as qu'à garder ton manteau, » proposa Otto. L'eau scintillait si joliment. Beau se leva, enleva ses chaussures, donna son chapeau à Otto pour entrer dans la mer. Au plus grand amusement d'Otto. Il nagea un moment, se sentit léger et tout content. Sous l'eau, il trouva une pierre-maut d'Otto. Il la glissa dans sa poche et remonta à la surface. Beau sortit de la mer, regarda son ami et dit « Garde le chapeau. » Otto répondit « Ton chapeau préféré ? » « J'en ai d'autres, ne t'inquiète pas. » Il ajouta en partant « Hé, Otto, j'ai trouvé une de tes pierres-mauts. » Otto le salua au loin avec le chapeau. Beau se retrouva avec délice dans son lit. À l'instant même où il posa sa tête, il sombra dans le sommeil. Il ne se demanda même pas si c'était grâce à sa baignade ou au fait d'avoir trouvé une pierre-maut ou si c'était parce qu'il avait un ami merveilleux ou bien si c'était un peu grâce aux trois. Il doit être content présent, dit l'ourson. Ah oui, répondit la maman. J'aimerais bien une pierre-maut. Si tu veux, on en fera une demain car maintenant c'est l'heure de sombrer. Maman ours embrasse son petit ourson et lui chuchote « Choisis ton étoile pour t'emmener jusqu'à demain. » Et le petit ourson s'endort avec les personnages de son histoire. Quand on lit une histoire le soir, c'est gai parce qu'on s'endort en pensant à cette histoire et puis on peut en rêver. À demain les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada